C'est beau, c'est beau, c'est beau! On a notre équipement, on est prêt, on s'en va faire du snowboard dans le sable. Sandboard! Sandboard, les gars! C'est ça les boards! Le Dumbuggy vient de nous ramasser, ça va être malade! Wax! Wax! Merci! C'est le wax mon ami! Wax vers le wax! Est-ce que c'est 10 matchs? Oh oui! All the board! Non, non! All the board! Mais c'est ça! On a-tu besoin de 3 parmi? Oui oui, c'est à la bramasse! Oui! Merci, Seigneur! André! Wouh! Mon ami! Ça va? C'est là? C'est là, c'est là, c'est là, c'est là! Puis on s'est dit qu'est-ce qu'on peut faire pour se mémorer les bons souvenirs du Québec? On s'est dit bon, on va faire du snow. Mais non, ça se fait pas du snow au Pérou. Mais oui! Ça se fait dans le sable! C'est cool! On s'est dit bon Il yaore, ça va bien! Jout! Oh correctly! Oh ah ouais! C'est parti ! Wow! Wow! C'est la chaîne! C'est la chaîne! Je sais pas pourquoi, là. J'étais habituée de faire de la snowboard au Québec, mais ça fait peut-être 5-6 ans que j'en ai pas fait. C'est vraiment majestueux. Y'a pas de mots pour décrire ça. On est dans un environnement tellement hostile, mais tellement... En même temps, en cueillant. C'est beau, c'est beau, c'est beau! Féirique! Oh! 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 C'est belle celle-là! Hein? Wow! Hein? Wow! Tu es prêt à faire de la transition ? C'est beau! C'est beau! Oh yeah! Tu fais la transition! Oui! Fuuuuhu! Complètement fou! Ça fait longtemps qu'on n'avait pas fait de snowboard, donc c'est sûr qu'on ne va pas vite et c'est du sable, donc c'est une adaptation, mais plus qu'on en fait, plus qu'on comprend. C'est vraiment impressionnant, c'est une grosse montagne là! Grosse montagne, un gros tas de sable! C'est parti mon kiki! C'est parti! C'est parti! C'est parti! C'est parti! C'est parti! Oh, plus de wax! No wax! Avec les spi! Je suis là sur le derrière! Je vais faire la planche un peu! Une wax! C'est parti! Good job! Qu'est-ce que c'est parti? Fait que le moyen de guider là, t'en repères beaucoup, mais l'expérience est... Incroyable! C'est des beaux souvenirs qu'on est en train de se créer. Ouais. Elle est malade! Je pense que mes shorts sont finis! Oups! Oups! Là, c'est l'heure de la douche, service à piscine! Aïe, 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 aïe! Ce matin, on a pris direction Naska. C'est les lignes qui ont été faites par les Naska même. Puis, à notre grande surprise, notre guide nous dit que la ville ici, c'est une très bonne économie. Il disait que c'était des mines d'or, de cuivre, quoi d'autre? Silver et... Copper? Copper? Ouais, c'est ça. Puis, il y a 90 000 personnes ici qui habitent, puis ça n'arrête pas de grossir. Alors, une autre ville encore à visiter, qui me semble... En ruine. En ruine. La signification dans une autre langue, probablement Naska, ça veut dire souffrance. Alors, un gros problème ici, c'est l'eau. Bien évidemment, on est encore dans le désert. Puis, ce que j'ai lu ce matin aussi, c'est qu'avant Jésus-Christ, pas mal avant, il y avait beaucoup de végétation ici. Ici, les artéologues ont pu comprendre qu'il y avait une forêt, il y avait de l'eau, et Naska River. Regardez ici, là. Ils appellent ça le Naska River. C'est une rivière. Et ils croient que pourquoi les Naska ont quitté, c'est qu'ils ont eu des problèmes d'eau. Le désert, tranquillement, pas vite, et s'est installé dans le coin ici. Puis, ils ont été obligés de partir. Présentement, il pleut juste 20 minutes par année ici, à Naska. Aujourd'hui, on va en apprendre plus à propos du peuple Naska. Les Inka et les Naska, c'est pas le même peuple. Les Inka, c'est le Machu Picchu, puis ici, c'est vraiment le Naska. Je suis pas certaine qu'ils étaient en même temps non plus, parce qu'ici, les Naska, c'était 2000 ans passés. Donc, les Inka sont plus récents que les Naska. Puis, ici, il y avait déjà des problèmes d'eau à ce moment-là, donc 2000 ans passés. Donc, ils ont bâti des gros aqueducs. Ils ont aussi beaucoup de connaissances. Ils nous expliquaient sur la chirurgie au cerveau. Ils momifiaient tout le monde aussi quand ils étaient décédés. Les Naska, c'est aussi eux qui ont fait les lignes qu'on voit en avion ou avec un drone. On va aller voir ça plus tard. Le minimum d'eau que vous voyez en ce moment-là, ça vient à 100 km de loin des montagnes. C'est la neige qui fond, puis la pluie qui va se créer dans les montagnes. Puis, ça s'en vient jusqu'ici. Puis, ça alimente même aujourd'hui les villageois de Naska. Imaginez comment c'est incroyable. Ils ont construit ça pour les générations et générations futures. Puis là, il était au plus bas niveau. Un autre période de l'année, il peut monter jusqu'à la moitié. Ici, il y a un autre aqueduc. Ici, il y a un autre aqueduc. Ici, il y a un aqueduc. Parce que le canal est rentré ici. C'est parce que la terre est rentrée. Oui. Je suis rentré ici. Je dois rentrer dans le canal. Je dois rentrer dans le canal. Je dois rentrer dans le canal. Oui, vraiment. Pour quoi ? Pour le nettoyer. Oh, wow. Pour le nettoyer. C'est le nettoyer. Peut-être de l'eau. Il a été accumulé. Il a été accumulé. Il a été accumulé. Il a été accumulé quand le niveau de l'eau est comme ça. On prend conscience que les Pérouviens, dans ce temps-là, il y avait quand même la même attitude que nous. Dans l'adversité, au lieu de quitter, ils ont essayé de trouver une solution ici. Ils ont trouvé une super bonne, encore très efficace. L'adversité, eux, ils voyaient avec une solution et non de fuir. Comme nous, aujourd'hui. Les Pérouviens, avec tous les sites qu'on a fait, puis les visites, on réalise que c'est des personnes très travaillantes et très résilientes aussi. Notre guide nous disait que ça prend une ingénierie, là, pour bassir ça. C'est pas juste un trou avec des roches, là. Ça vient de 100 kilomètres plus loin, comme Pat disait. Mais aussi, c'est que c'est tout en colline. Ça fait que ça part de plus haut et ça descend jusqu'à ici. Donc, sur 100 kilomètres, il fallait qu'ils sachent les hauteurs, là, pour vraiment y aller de plus en plus bas, pour que l'eau circule puis qu'elle vienne naturellement jusqu'ici. Puis aussi, la construction qu'ils ont fait, 2000 ans passés, elle a résisté à des séismes depuis toujours. Ils l'ont jamais rebâti. C'est encore intact depuis toutes ces années-là. Donc, ça a été bâti en ayant en tête les séismes, puis tout ça, pour que ça résiste à tout. C'est super solide, là. Ici, c'est les lignes NASCA. On peut les voir un peu du haut de la montagne, mais c'est vraiment en avion ou avec le drone qu'on va pouvoir voir les figures. Il y a des animaux, il y a des humains, il y a des formes juste géométriques. Ils ne savent pas exactement pourquoi ils ont été faits, mais les NASCA, ils faisaient aussi des trucs en céramique. Puis c'est les mêmes dessins qui sont sur leurs trucs, qu'ils fabriquaient en céramique, des bas, des trucs de même. C'est les mêmes figures. Ça a été d'une façon arpentée, parce qu'avec les outils qu'il y avait dans ce temps-là, il n'y avait pas d'avion. Ça fait que c'est super avancé comme technique, 2000 ans passés, pour pouvoir être capable de s'orienter sur le sol avec des si grands dessins. Imaginez une ligne 10 km de long. 2000 ans passés, puis c'est orienté exactement avec le bon dessin. En les montées, nous avons des figures et des lignes, des figures et des lignes partout. Mais les figures des montées, comme vous voyez, ne sont pas exactement parfaites, simétriques comme les en la flotte. Il y a des gens qui disent que ce sont les pratiques des lignes. Mais les gens disent que ce sont vraiment les gens qui ont fait ça, mais les en la flotte, les gens qui ont fait ça, les gens qui ont fait ça. On peut le savoir. On peut le savoir. On peut le savoir. On constate que, au fur et à mesure qu'on apprend à découvrir le Pérou, ils ont eu beaucoup d'épreuves. C'est un climat très aride ici. Ça donne envie de croire encore que l'humanité peut passer à travers d'autres étapes. Tu sais, des fois, on se dit que c'est la fin du monde, des choses comme ça. Mais eux, je pense qu'à leur niveau, ils l'ont vécu plusieurs fois à la fin du monde et ils ne sont pas encore là. Ils ont même réussi à faire des belles choses avec ça. Nous, aujourd'hui, on constate que c'est des belles œuvres d'art. C'est des systèmes d'aqueduc d'eau très efficaces encore. Encore utilisés. Ben oui, c'est ça. Ils ont bâti pour le long terme, eux autres. C'est ça qu'ils avaient en tête. Ils ont déjà été sur leur credo parce que 2000 ans plus tard, on voit encore ce qu'ils ont fait. Il y avait un gros problème. Ils ont trouvé une solution. La solution est durable. C'est pas juste temporaire. C'est vraiment durable depuis plusieurs mille ans. Ça, ça m'impressionne beaucoup. Les archéologues, avec toutes les recherches qu'ils font, n'ont pas trouvé d'écrit ou de traces de comment ça a été fait. Ou ça a été effacé. C'est ça qu'on se dit. C'est ça qu'ils disaient, le guide. Notre guide disait que c'était impossible qu'il n'y avait pas l'écriture aussi. Mais ça a tout été effacé ou ils n'ont pas laissé de preuves. Malheureusement, depuis Machu Picchu, on a des difficultés avec notre seule batterie de drone. Elle a comme une bosse, vous pouvez les voir. Puis elle ne clenche plus bien. Donc il y a des gros risques si on la met, que le contact ne se fait pas et que le drone tombe. On ne va pas prendre la chance. C'est vraiment dommage parce qu'on voulait faire voler drone ici pour vous montrer tous les dessins. La semaine prochaine, on finalise notre voyage au Pérou avec du parapente et on retourne au bateau. À la prochaine! C'est pas parfait! C'est pas parfait! Au moins, je vais être l'autre bord! Il va couper son montage! les lignes qu'on voit avec comment on dit ça, de l'arpentage ça a 200 ans ces lignes-là pis ça n'a jamais été 200 ans, excusez-moi, 2000 très rudimentaire, je pourrais me permettre non, je pourrais dire, je pourrais le dire du fait j'ai juste pris mon gasko à la fin j'ai fait racheter un truc j'ai fait racheter un truc j'ai fait racheter un truc j'ai fait racheter un truc